bonjour chers petits amis moi c'est bacho arnaud directeur de l'EPP Fidro C.A. à Cotonou Je vais vous présenter aujourd'hui une séquence de classe en mathématiques qui portera sur les mesures de surface, les mesures agraires et la correspondance entre ces deux mesures. Je sais que ce sont des notions que vous avez déjà étudiées en classe, donc c'est juste une révision que je veux faire avec vous. Alors pour commencer, qui peut me rappeler les unités de mesure de surface? Les unités de mesure de surface sont le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Alors 16 unités de mesure insérées dans un tableau de correspondance, dans un tableau de conversion, donnent ceci. A présent, qui peut me rappeler les unités de mesure d'agraire? Les unités de mesure d'agraire sont l'hectare, l'art et le centillard. Également insérées dans un tableau de conversion, nous avons 16 unités-là, ici. Bien. Les unités de mesure de surface et agraire. Alors nous allons passer à la résolution et comme on a l'habitude de le faire, il faut d'abord relever les données. Comme donnée dans cette situation problème, nous avons 9 hectares. 9 hectares qui représentent la superficie du champ. Ensuite, nous avons 3 hectares. 3 hectares ici représentent la mesure du côté du champ. Voilà. Donc, après les données, nous avons les inconnus. Les inconnus ici représentent les questions qui sont posées dans la situation problème. Alors, la première question est de connaître l'air de la surface du champ en hectomètre carré. Donc, comme inconnu, nous avons l'air de la surface du champ en hectomètre carré. Ensuite, comme deuxième inconnu, nous avons la correspondance entre les unités de mesure de surface et agraire. Correspondance entre les unités de mesure de surface et agraire. Correspondance entre les unités de mesure de surface et agraire. Voilà. Les inconnus étant déjà relevé, nous allons passer maintenant à la phase de solution. Donc, pour les solutions, nous allons commencer par la première inconnue. Donc, l'air de la surface du champ en hectomètre carré est. Et voilà. Donc, l'air de la surface du champ en hectomètre carré est. Et voilà. Bien, avant de calculer l'air de la surface du champ en hectomètre carré, nous allons nous rappeler que papa a ajouté un champ dont la forme est carré. Alors, comment calculer l'air de la surface du carré? R du carré égale côté fois côté. Alors, dans les données, nous savons déjà que ce champ mesure 3 hectomètres de côté. Donc, si on doit appliquer cette formule côté fois côté, nous aurons alors 3 hectomètres multipliés par 3 hectomètres. Alors, 3 fois 3 donne 9. Ce qui fait alors 9 hectomètres carrés. Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième inconnue qui va représenter maintenant notre nouvelle solution. La correspondance entre les unités de mesure de surface et agréé. A. A. La correspondance entre les deux highest. Donc, la correspondance entre les unités de mesure de surface et à graines. Pour pouvoir faire cette correspondance, nous allons faire un constat. Donc, l'air de la surface ou encore la superficie du champ acheté par papa est de 9 hectares. Et nous venons de calculer tout à l'heure l'air de la surface de ce même champ là, qui a donné 9 hectomètres carrés. Donc, nous constatons alors que 9 hectares et 9 hectomètres doivent dire la même chose. Donc, 9 hectares encore est égal à 9 hectomètres carrés. Ce qui veut dire alors que, dans notre tableau de correspondance, nous pouvons écrire alors l'hectare sous l'hectomètre carré. Et ensuite, écrire les autres unités de mesure. Donc, voici le tableau. Nous allons compléter par les mesures à graines. Donc, 9 hectares. 9 hectares est égal à 9 hectomètres carrés. Donc, je vais écrire les hectares sous les hectomètres carrés. Ensuite, après hectares, nous avons A sous les décamètres carrés et les centiares sous les mètres carrés. Notre tableau de correspondance est à présent au complet. Alors, avec quelques exemples, nous allons l'utiliser. 95A est égal à combien de mètres carrés? 95A est égal à combien de mètres carrés? Quelques secondes, les amis. Bien. Pour écrire 95A, je viens dans le tableau et je commence à écrire 5, qui est le chiffre des unités des arts. Donc, 5 ici. Et 95A, 9H, 8H, qui donne 95A. 95A, a converti en mètres carrés. Voici la colonne de mètres carrés. Je convertis d'abord 95A en centiares. J'ajoute donc 2 zéros pour arriver dans la colonne des unités de centiares. Donc, 95A est égal à 9500 centiares. Or, les centiares correspondent aux mètres carrés. Donc, ce qui doit donner alors 9500 mètres carrés. Deuxième unité a converti, comme exemple, 8 décimètres carrés 42, a converti en arts. Je commence par écrire 8, qui est le chiffre des unités de décimètres carrés. Et j'écris 4 et 2, que je dois convertir en arts. Donc, ça suppose d'abord que je vais venir, je vais convertir ça en décimètres carrés. Et voir que ça va donner arts. Donc, je supprime la virgule d'ici. J'ajoute des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des unités de décimètres carrés. Donc, ça veut dire que nous avons alors 0A, 0, 0, 0, 842. Voilà. Bien. Nous allons passer maintenant à l'activité. Activité. Convertir les unités suivantes. 4 hectomètres carrés est égale à combien d'art? 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? Et 456,12 centiares est égale à combien de décimètres carrés? Alors, comme nous venons de voir l'exemple tout à l'heure, nous allons faire la même chose. Nous allons procéder de la même manière. 4 hectomètres carrés. Donc, dans le tableau, 4 dans la colonne des unités d'hectomètres carrés. Et a converti en A. Donc, j'y ajoute deux zéros pour arriver dans la colonne des unités d'H. Ce qui va donner 400 décimètres carrés qui correspond à 400 A. Deuxième convention, 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? Donc, je commence par écrire 5 qui est le chiffre des unités de décimètres carrés. Et j'écris le reste 3 et 2 que je dois convertir maintenant en hectares. En hectares, ça veut dire en hectomètres carrés. Donc, ici, voici la colonne des hectomètres carrés. Alors, je place une virgule là dans la colonne des unités d'hectomètres carrés et ce qui correspond aux hectares. Donc, ça veut dire que 235 décimètres carrés donnent 2 hectares 35. Dernière unité à convertir, 456 centiares 12 en décamètres carrés. Pour avoir un peu de place, je vais effacer les unités déjà converties. Donc, je commence par écrire 6 dans la colonne des unités de centillard. Là. Ensuite, j'écris le reste des chiffres. 5, 4, 12. Je place la virgule à convertir en décamètres carrés, c'est-à-dire en ar. Donc, je peux supprimer la virgule et la ramener dans les unités du décamètre carré. Voilà. Donc, ce qui va donner alors 4 décamètres carrés, 5 612. Bien, chers amis, voilà, nous sommes à la fin de cette séquence de révision. J'espère que tout le monde a bien compris et que désormais, vous saurez mieux convertir les différentes unités de mesure de surface et agrèves. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501